Bonjour à tous, j'ai reçu aujourd'hui une machine à café Saïko, un modèle connu que bien du monde ont. C'est une Saïko Odeogo. C'est une machine bien populaire qui va bien, mais comme pour beaucoup des machines Saïko, ils ont un petit dépôt, puis ça arrive de temps à autre. Je vais vous expliquer un peu ce qui arrive. C'est qu'un client essaie de se faire du café avec, puis que la machine arrête complètement. C'est tout ce qu'il m'a donné comme explication. Il ne m'a pas dit si les lumières flashaient ou quoi que ce soit. Il m'a dit que la machine arrête, elle ne fonctionne pas. En plus, on l'a réparée il y a à peu près deux semaines, deux ou trois semaines. Il y avait une valve en arrière, une valve de sûreté qu'on appelle qui sort de la pompe à eau. Elle avait carrément cassé en deux. Je l'ai remplacée, puis depuis ce temps-là, elle allait bien. Mais aujourd'hui, elle a décidé qu'elle mourait là. Il me l'a apportée, puis au début, il avait peur que ce soit la pompe qui ait lâché ou quoi que ce soit. Je me suis mis à faire les tests dessus, devant lui. On s'est rendu compte que la pompe fonctionne numéro un. L'élément chauffeur fonctionne numéro un. Mais on a un autre problème. Je vais vous montrer comment j'en suis arrivé là. Première chose, j'ai mis de l'eau dedans. Il y a de l'eau à l'intérieur. Mais là, je vais la partir en mode diagnostic. Pour la mettre en mode diagnostic, une autre ODA Go, je viens tourner le cadran ici à maximum pour l'eau, comme on dit. J'enfonce le bouton vapeur ici. Je le mets ici enfoncé, puis je pèse sur le bouton pour l'allumer. Vous allez voir que ça se met à tourner comme ça, ici, des lumières. Ça m'indique qu'elle est en mode diagnostic. À partir de là, je peux faire fonctionner, par cœur, je les sais, les modes. Je peux faire fonctionner à peu près tout ce qu'il y a dans la machine. Première chose, l'élément, l'unité d'infusion dans le côté, le brouillonnet. En ce moment, il est en position arrêt. Si je veux le ramener comme s'il ferait un café, je vais venir pèser ici sur ce bouton-là, tout en étant sur le maximum, on l'entend. Il y a même de l'eau qui a sorti un peu, puis quand il arrive au bout, il se met à clignoter. Si je veux le ramener, je me mets dans le milieu ici, puis je repèse ici. Ça, on sait que l'unité d'infusion se déplace bien comme il faut. On va la remettre en position de travail, autrement dit. On va la remettre ici. Puis là, je vais demander qu'elle me fasse couler de l'eau. J'ai juste apaisé ici dans le centre. Et voilà. Ça fait que là, on vient d'éliminer l'élémentaire. L'unité d'infusion fonctionne, elle se déplace toute. On ne sait pas si l'eau passe au travers. Mais on sait que l'eau passe au travers parce qu'elle vient de passer. Excusez. L'eau passe au travers, puis elle ressort ici. Parce que quand je suis en position au travers, l'unité d'infusion, elle est prête à recevoir de l'eau. Je lui envoie de l'eau, elle passe au travers, puis elle ressort. Voilà. Donc, je sais que tout ça fonctionne. Deuxième test. Je me mets dans le milieu ici. Ces tests-là sont moins visibles. C'est ce qui permet d'activer l'élément chauffant pour voir si ça fonctionne. Quand je pèse ici, moi, je vois que mes lumières baissent d'éclairage sur mon atelier. Si je le maintiendrais, puis je ferais couler l'eau, je me rendrais compte que l'eau vient chaude. Donc, l'élément chauffant positionne. Ça, c'est pour le ramener. Il est ramené, l'autre, il a flashé ici en bas. Dernier test. Qu'est-ce qu'il nous reste à vérifier? Le moulin ici. Je me place en position complètement à gauche ici. Puis, je viens pèser sur mon bouton. Oh! Si je pèse ici, le moulin ne part pas. Ça, ça indique qu'il y a un problème avec le moulin. Puis, c'est un problème connu, ça. Je vais vous montrer c'est quoi. Je vais vous la démonter, puis je vais vous montrer c'est quoi. On va l'éteindre. On va la débrancher. On va ouvrir ça. Puis, je vais la démancher devant vous, là. Puis, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il arrive avec ça. C'est petit. Moi, c'est là que je vais la laisser dormir. Je ne peux pas vraiment d'enlever ça. Je vais enlever les deux. Je vais enlever l'eau. Et voilà. On va se faire un petit peu de place. Là, j'ai tout mis ça là, mais On a le moulin dans les mains. Là, je me rends compte que ça, ici, c'est brisé. Fait que, moi, ça arrive souvent, ça. Je vais le recoller, là. Parce que ça arrive assez souvent que ça brise, ça. Je vais le recoller en place. Je vais aller vider mon moulin. Ouvrir ça. C'est exactement ce que je pensais. Je vais vider le moulin, puis je vous reviens. Bon. J'ai replacé mes affaires. Je vais mettre en top cam. Ça, c'est le moulin pour le café. Mon moteur est ici. Ça, c'est le moulin comme tel. Première chose que je vérifie, s'il est tout noir ici. Dans ce cas-là, celui-là, il est pratiquement comme un oeuf. Donc, il n'y a pas d'usure comme tel à l'interne. Parce que c'est des brosses au carbone, ça, qui font fonctionner, qui font contact pour ce moulin-là. Puis, si les brosses sont usées prématurément ou trop loin, ça va venir tout noir partout. J'avais une personne qui avait un problème avec une machine à café. Et, bon, comme je vous disais, je vérifie tout le temps si c'est noir. Si c'est noir, c'est parce que les brosses au carbone, ils sont usés. Puis, ils se sont tous éparpillés à l'entour du moteur. Ici, il est propre, le moteur. Il n'y a rien. Par contre, ce qui m'intéresse, on a deux pins en métal ici. Quand je l'ai démonté, il y avait deux fils, là. Ici. Les fils rentraient là et là. Quand j'ai enlevé, si on regarde un peu en dessous, on a un ressort, là. Voyez-vous le ressort? Puis, il vient à côté sur cette pinne-là. Donc, ce ressort-là sert de contact puis il s'en va directement à la brosse au carbone. Parce que si j'enlève ce ressort-là, je suis capable de sortir la brosse au carbone. Vous allez voir tantôt, je vais le sortir. Mais si je vais voir l'ordre de l'autre côté, avez-vous vu comment ce qui est fait ici? Il ressort beaucoup, là. Si je m'envoie de l'autre côté, là, on a un problème. Avez-vous vu ce qu'il y a? Le ressort est brisé. Vu que c'est métal sur métal ici, avec la vibration, avec le temps, le ressort se coupe. La chose de métal ici fait couper le ressort. Fait que c'est juste à cause de ça pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne pas. Étant donné que c'est juste ça, par contre, on peut le sortir de là. Je peux venir le sortir. Comme ça. Puis, le nettoyer. Je m'excuse, j'ai un client. Bon, excusez-moi. J'ai sorti le ressort, comme vous avez pu le voir. Et là, si je me mets mes cognes un petit peu. J'ai pas du bon bord. Ah, il est là. Il est sorti. Ça, c'est la pièce au carbone. Le balai au carbone, autrement dit, qui fait, qui touche au moteur. Donc, on voit qu'il est bien beau. Il est bien gros. Fait que je peux le remettre à sa place. Et voilà. Excusez-moi, j'ai un chaud dans la gorge. Bon. Le ressort ici, il a cassé juste à cause de la friction comme tel. Mais tout le restant du ressort, il est parfait. Il est numéro un. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est de le détourner. Je vais en venir me prendre ici, avec une petite paire de pinces. et je fais détourner un tour. Et voilà. Regardez mon ressort, où est-ce qu'il va, là. Je viens le retravailler un peu, je le rentre comme il passe à sa place. Il est bien à côté. Et voilà. Là, il est vraiment rendu à la bonne place. Il est même un peu plus l'autre que l'autre. Je pourrais même en couper un bout. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Mon spring est revenu à sa place, bien comme il faut. Fait que là, je vais aller remettre ça dans la machine, puis on va essayer la machine. J'ai oublié. C'est un morceau-là, ici. On vient nettoyer ça bien comme il faut. Je viens mettre la colle. Je le colle là. C'est parce que si vous ne collez pas ça, le café va se ramasser partout dans la machine. Fait que vous êtes mis de mettre ça. Moi, j'utilise la colle forte. De toute façon, il est brisé. Je le maintiens là en place jusqu'à tant qu'il colle. Je le maintiens là en place jusqu'à tant qu'il colle. Je le maintiens là en place jusqu'à tant qu'il se déplace. Je m'envoie complètement au bout. Je pèse là. Le moulin fonctionne numéro un. Fait que je vais la replacer. On va mettre ça là. On redescend. Fait que le client ne va pas réutiliser sa machine. C'est juste du temps pour la réparer. Puis, il va être bien heureux de tout ça. Merci. Sous-titrage ST' 501